Alors le Sky de Norvège, oui comme je disais, c'est la saison. C'est un poisson, c'est du cabillaud en fait, mais dans une période de l'année, il descend dans les eaux froides pour se reproduire et du coup il change de nom, c'est ça. Là on a levé le filet, donc le filet il est brut, il y a la peau au-dessus, il y a les arêtes dedans. Donc là j'ai des asperges vertes, j'ai de la bettera pciogia, très colorée, vous verrez, c'est très joli dans une assiette, des petites caisses. Ça va nous donner notre base d'ail-olive puisqu'après je vais l'écraser et je vais la monter avec de l'huile d'olive plus sympa. C'est une pétrave chogia, c'est une petite pétrave très colorée. Une petite spirale à l'intérieur, rouge et blanche. Alors nous on va utiliser cru. La poutarde elle s'épluche. Et donc vous verrez tout à l'heure, ça donne des... Ah il ne faut pas en jouer beaucoup, c'est vraiment très très fin. Voilà. On va mettre dessus une belle petite pointe de sel. Ça va nous permettre de les garder à la fois bien colorées. On va mettre le maximum de vapeur et on va les surveiller. Les plus beaux pour justement mettre en lumière les assiettes du restaurateur. On va l'envoler. Il l'utilisera certainement dans ton entreprise. La particularité de poisson rave ou ses feuillets. Ça va être parfait ça, ça colle pas du tout. Je vais tout tenir la couleur qui court. Donc voilà, je rappelle qu'il est en train de faire ce qu'on appelle un live-moly. L'émulsion, doucement, 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 doucement. Oh, elle est bon à l'air. Est-ce qu'il te plume quelque chose ou une poche si on a quelque chose ? Précule, ça s'enlève. Alors Christophe, on me dit si ça te va ? Est-ce que ça te suffit la coloration ? Et on va le poser sur la plaque. Et tout à l'heure on ira finir ça. Un petit peu de fumée, voilà. On va les rafraîchir, je pense. C'est déjà bon ? Ouais, ouais, on va les enlever. Parfait. Ils sont au chaud, tu peux les sortir et on va dresser. L'idée maintenant, c'est associer les formes, les couleurs, les parfums pour essayer de faire un tableau, pour essayer de faire vraiment une assiette artistique. On a ici une variété de légumes qu'on a taillés en fonction de leurs couleurs, de leurs saveurs, les formes un peu pointues, un peu affinées. Tout ça, ça va donner du relief dans l'assiette et ça va donner de la finesse. Voilà. Le poisson, tu veux que je te le pose ici ? Voilà, ça va être super. Donc c'est toujours, c'est... Voilà, on fait ce qu'on appelle. Le poisson, il y a de l'albumine dans le poisson. L'albumine, c'est comme du blanc d'œuf, d'accord ? Alors c'est un peu son sang. C'est un peu... Lorsque l'albumine commence à sortir du filet, il faut s'arrêter. Pour moi, c'est l'indice. Ça, moi, je le laisse volontairement comme ça à l'envers. Ah ouais. Pour apporter un petit peu de filet à son verre. Là aussi, on est sur quelque chose de très... Voilà. Des œufs de hareng, par contre, comme des œufs de lympes, c'est ça ? Oui. Voilà, qui va encore amener à un goût très, très particulier. Voilà. Voilà, il rajoute un petit peu ce sel autour. Splendide, assiette. Oui. Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada